Hop, voilà, pour qu'on soit bien tranquille, j'active l'alerte Mélenchon. Ben ouais, au moment où je suis en train de tourner ces images, le candidat de la France Insoumise est en train de faire un multi-meeting avec lui. Il y a 6 hologrammes différents et vu que le type est tellement dans le futur qu'il pourrait même en lâcher 2 ou 3 sur YouTube, il ne pourra pas être à tout moment ici sur la chaîne pour vous expliquer la redistribution des droits d'auteur, patati patata, pour vous faire un cours de philosophie sur l'histoire du comic book, il en est capable. Et aussi pour me secouer, pour m'obliger à rendre l'argent, parce que ça... Donc voilà, on est tranquille en entre nous et trêve de blabla parce que tout de suite, eh bien, ce sont les news de la semaine. Watchmen. Milouz avait raison, enfin, presque raison, puisque quand les Simpsons s'amusaient à imaginer une version pour enfants de Watchmen qui serait intitulée V pour vacances, eh bien, la Warner a réellement annoncé plus sérieusement qu'elle s'apprêtait à réaliser un film d'animation Rated R, donc déconseillé au moins de 17 ans, reprenant très 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 fidèlement le roman graphique d'Alan Moore et de Dave Gibbons. Alors, pour ceux qui connaissent le petit caractère épicé d'Alan Moore et le problème que constituent les droits de Watchmen, eh bien, je vous laisse me dire en commentaire quelle serait la réaction du barbu Alan Moore à cette news. Le fail Marvel. Et un petit fail, hein, YouTube, de la chaîne Marvel Entertainment, a rien à voir avec les chroniques de Marvel, lui, il ne fail pas, puisqu'il sort un top 10, donc, des meilleurs costumes de Spider-Man et qu'il place en 8e position Venom, alors que, techniquement, ça n'est pas un costume de Spider-Man, c'est un symbiote, donc, qui fait corps avec un hôte, en l'occurrence, Eddie Brock, pour le premier Venom. Mais bon, à la limite, passe encore, on va dire qu'ils ont pris un raccourci, ils ont voulu parler du costume noir, patati patata, mais non, quoi, 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 qu'entends-je ? En 3e position, ils placent le costume noir en rappelant qu'il est dérivé du symbiote. Putain Marvel ! Bon, vous allez me dire, hein, il y a pire, tu es méchant, tu tatillonnes, va te raser, prends une tisane. Bref, vous avez un petit peu raison, sauf que, il y a encore un autre petit fail, hein, en 10e position, ils placent le costume de Amazing Fantasy XV, donc, la première apparition de Spider-Man en 1961, et, en première position, ils placent ce qu'ils appellent le costume classique de Spider-Man. Or, mis à part quelques petites modifications très subtiles à travers les années, je ne vois absolument pas ce qui différencie le costume originel, designé par Steve Ditko avec l'aide de Jack Kirby, et ce qu'ils appellent le costume classique. En fait, ça aurait pu tout simplement libérer quelques places, hein, pour le Iron Spider, ou pour le costume de Superior Spider-Man, mais bon, à vrai dire, je les pardonne, hein, parce qu'ils ont quand même mis en 6e position le Punk Spider-Man, le Spider-Punk, donc, tout est pardonné. Annonce et teasing. Une semaine, hein, particulièrement chargée en annonce et en teasing de tous les bords d'ici Marvel les Indés, donc on fait le résumé tout de suite de tout ça. Chez Marvel, hein, on connaît peut-être le nom du prochain reboot, cyclique, reboot, relaunch, cyclique, hein, puisque la Maison des Idées a lâché un teaser qui s'appelle Legacy, donc l'héritage en anglais. C'est prévu, hein, pour septembre-octobre 2017, et il semblerait très 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 probablement que ça ait un rapport avec l'Event Generations qui a lieu cet été, donc attendez-vous à une rentrée sous le signe de la rupture ou de la continuité intergénérationnelle chez Marvel. Tiens, vous vous souvenez de la minisérie Spider-Man, quand le Peter Parker de la Terre 616 va rendre visite au Miles Morales de l'univers Ultimate 1610 ? Eh bien, à toute fin, quand Peter rentre chez lui, il va sur Google et il s'amuse à taper Miles Morales, il fait une tête horrifiée, et là, paf, cliffhanger. Eh bien, sachez qu'on va enfin savoir ce qu'a découvert Peter, puisque Bendis et Picely s'apprêtent à sortir en juillet, le début, hein, de la nouvelle minisérie Spider-Man 2. Et pour les fans de Star Wars, hein, Marvel a annoncé une série sur le Capitaine Phasma par Kelly Thompson et Mark Checchetto. Chez DC, hein, le gros teasing de la semaine, c'est Tom King qui s'en est chargé en deux tweets, hein, puisqu'il a fortement insinué, donc, le retour des New Gods, hein, sur ce qui pourrait être sa maxi-série en 12 épisodes avec Mitch Gerrard. Un premier tweet, hein, qui tease une romance entre Big Barda et Mr. Miracle, et un deuxième tweet, hein, qui montre un dessin d'Orion avec une citation de la poète Sylvia Plath. Tiens, je vous donne un pitch, hein, alors, pas un goûter, hein, synopsis. Je vous dis ni pourquoi, ni comment, parce que ça serait spoilé, mais sachez que Deathstroke va réunir sa propre équipe de super-héros, oui, j'ai bien dit super-héros, et qu'elle sera, entre autres, composée de Kid Flash et de Power Girl. Ça vous en bouche un coin, hein, hein. Et Brian Hitch a dévoilé le crayonné d'une couverture exclusive qu'il est en train de réaliser spécialement pour l'Absolute, qui sortira en VO, donc, de The Authority. Ça réunira, donc, tout le volume 1, hein, de Hitch et de Hélice. Et on nous promet aussi une histoire inédite, entre autres. Chez Valiant, on a tenu un grand sommet, on a commencé par annoncer que le X-O Manoir, la nouvelle mouture d'X-O Manoir numéro 1, s'était écoulée à plus de 90 000 exemplaires, ce qui est un record absolu pour le lancement, donc, d'un comics en indépendant. Ils en ont profité pour teaser le retour de Shadow Man et une nouvelle série ongoing, Quantum & Moody, par Kibblef Miss et Kano. Et l'excellent Daryl Robertson, The Boys, Transmétropolitane, a dû se lâcher, hein, pour dessiner la mort d'un héros majeur de l'univers Valiant, puisque, on nous promet, hein, que dans l'arc qui s'appelle Massacre, qui portera apparemment bien son nom de Harbinger Renegade, le numéro 5 sera vendu dans un polybag, emballé dans un polybag, donc qui sera opaque, et sur lequel figurera l'avertissement suivant. Attention, ce numéro contient la mort choquante d'un héros de l'univers Valiant et ne convient pas à tout public. Alors, c'est aussi une petite façon marketing, hein, de faire monter la sauce, puisqu'on nous promet un numéro complètement déterminant, avec des conséquences graves, très très choquant, le plus choquant qui a été jamais publié par l'éditeur, et un éditeur qui affirme encore plus que, chez Valiant, mort, c'est mort, y'a pas de résurrection, là, con, je vois pas de qui il parle. Chez Dark Horse, hein, le prochain projet de Mike Mignola, dont il me parlait très probablement dans l'interview, mais qui pouvait pas dire grand-chose, et bien, ça va s'appeler Mr. Higgins Comes Home. C'est en dehors du Mignolaverse, et c'est réalisé en collaboration avec Warwick, Johnson Cadware. Ce seront donc des personnages entièrement originaux, créés pour une histoire de vampire, de festival annuel des revenants, et une histoire d'éviter, en gros, la scène de crime de sa propre femme. Alors, dit comme ça, ça ressemble à un Kamlox, mais on verra bien, ça sort pour Halloween prochain. Et enfin, c'est Aftershock qui annonce une nouvelle série, qui réunirait l'univers de Lovecraft, avec celui des légendes du roi Arthur. Alors, ça peut sembler banal comme ça, mais ça sera écrit par Cullen Bum, et illustré par Mirko Kolak, à qui l'on doit, notamment, du Punisher. On nous promène l'univers, hein, où l'ascension du roi Arthur ne sera absolument pas édulcorée, comme dans les légendes, mais nous donnera des cauchemars. Alors, voilà, je fais un petit coucou à nos amis marseillais de Snorgle Comics, sans penser à mettre un petit peu d'argent de côté, parce qu'il faudra aussi prendre cette série-là. Désolé. Et moi aussi, je tease. Elle revient. La radio commis. Épisode 2, jeudi 27 avril. Et cette fois, c'est sans bug. Marvel recycle. Encore. Vous vous souvenez peut-être de ces cartes à collectionner Marvel, de Jim Lee, qui sont sorties au début des années 90, et bien sachez que Marvel va les recycler pour en faire pas moins de 29 variantes cover qui sortiront à l'occasion du lancement de la toute nouvelle série Astonishing X-Men. Alors moi, je suis partagé, j'éprouve à la fois un sentiment de bonheur de revoir les X-Men un petit peu partout, de nostalgie, de revoir ces cartes qui ont été en plus, dont la couleur a été remasterisée pour l'occasion, et je peux pas empêcher de rire jaune, alors rien à voir avec Jim Lee, parce que Marvel justement recycle un petit peu beaucoup Jim Lee en ce moment, je vous en parlais déjà dans le JT 80 ou je sais plus lequel, et que ça doit bien le conforter dans son idée d'être parti pour fonder Image Comics, puis chez DC après, Wonder Team. Et malheureusement, le rythme bimensuel de la série Wonder Woman du DC Rebirth a eu raison de Greg Rooka qui a décidé de quitter la série après le numéro 25. Et du coup, l'artiste qui lui était associé, Liam Sharp, part lui aussi, mais promet de revenir et pas très très loin, donc probablement sur une série reliée à Wonder Woman, de près ou de loin, mais plutôt de près. Et c'est l'artiste Shia Fontana qui la remplacera, on la connaît pour son DC Super Hero Girls, et elle sera accompagnée de l'artiste Mirka Andolfo, à qui l'on doit, elle est DC Bombshards. Scalper ! Et ça va faire plaisir aux amateurs de Scalpt, à la BD de Jason Aaron et de RM Guerra, puisque l'adaptation TV est bel et bien en cours de production, et Aaron le prouve en tweetant ce siège qui est tout à fait sympathique. On sait que ça passera sur WGN America et que le pilote sera réalisé par Bilal Farah et Adil El Harbi. Pour le reste, attendez-vous à des news dans les semaines à venir. Convention. Ne cherchez pas, j'ai trouvé les types les plus fous de la Côte d'Azur, j'ai nommé Alphabédé et José Magnette de la page L'Univers Comique sur Facebook puisqu'ils ont fait du Free Comic Book Day, une véritable convention. Ils ont invité des artistes prestigieux, Goran Parlov qui a travaillé sur le Punisher Max avec Garth Ennis, le papa de Barracuda, Roland Boski, un Français qui travaille chez Marvel qui a fait sur le Punisher, qui a fait du Carnac, Fernando Danigno, excellent, qui a travaillé chez DC et qui fait le crossover Tarzan et la Planète des Singes, Marco Santucci qui a taffé sur X-Factor, sur Spider-Man et encore plein d'autres et moi, puisque j'ai eu la chance d'être invité à Nice sur l'événement. C'est le 5 et le 6 mai, je n'y serai que le samedi. Évidemment, pendant les deux jours, il y a quand même pas mal de conférences, il y a une projection des Gardiens de la Galaxie, vous pouvez venir chercher vos comic books gratuits du jour, des dédicaces, enfin bref, j'aurai la chance d'animer avec José Magnette et donc Univers Comics une conférence donc publique sur Goran Parlov. Bref, venez nombreux, ça va être l'occasion de se rencontrer, d'échanger, des paroles, des bisous, des fluides, ce que vous voulez. En tout cas, je vous y attends. Et oui, parce que c'est le début, ça sent bon, les conventions printanières, je sais que certains d'entre vous seront ce week-end au TGS Spring Break et que d'autres seront à Décalanc et Débune, le festival marseillais qui se déroule à Lumini et qui reçoit notamment la présence de RM Guerra, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a fait Scalpt et qui a fait aussi l'excellent The God End avec Aaron, toujours pareil, chez Image Comics. Merci ! Et oui, vous êtes encore passé à l'étape supérieure. Maintenant, nous sommes plus de 2000 sur la page Facebook, nous sommes plus de 19 000 sur la page YouTube et avant, je recevais plein de gentils messages qui me font vraiment plaisir. Maintenant, c'est carrément des colis que je reçois et vous m'envoyez des comics et autres geekeries. Donc, un gros merci à Seskin pour toute la collection complète des Spider-Man et les héros Marvel ainsi que tous les kiosques de Fear Itself. Et un grand merci également à mon Rebeux des Bois qui a une chaîne YouTube, c'est un poteau YouTuber qui parle de films et qui est devenu mon dealer exclusif en films. Donc, merci ma bonne couille pour le Blu-ray de Mad Max en version Black & Chrome que je vais me régaler de remater encore une fois et pour le thriller de Paul Clive, un employé modèle. Et d'une manière générale, un merci à tous. Oui, je sais, ça fait beaucoup de merci mais mieux vaut un merci qu'un va te faire enculer parce que c'est plus gentil. C'est la fin de ce JT Comics. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous lisez, lisez et lisez parce que c'est bien beau les chocolats, ce goin frais, tout ça, mais il ne faut pas oublier de lire. Je vous rappelle que vous pouvez venir taper un petit peu la discute sur les réseaux sociaux. Laissez aussi vos petits messages pour le bandeau sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Je vous donne rendez-vous demain sur la WAP TV pour un Oméga Bob Show. On va parler Superman et sexologie. Et je vous donne un rendez-vous mercredi prochain pour des nouvelles, nouvelles, toutes fraîches. Oh putain le con. Oh putain, je me méfie de Mélenchon et c'est Fillon qui est venu me faire les poches. Oh putain. Oh, mes sous. Rends l'argent !